Le monde est beau aujourd'hui pour toi. Écoute, le monde est beau, on va même t'en chanter un petit bout. Parfait, pour retour, on va se retrouver pour parler de ce nouvel album, quatrième déjà en plus. Le monde est beau, quand on y met un peu du sien. Le monde est beau, quand la vie chante ses refrains. Quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un. Quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. Mercredi est beau, quand on y met un peu du sien. Le monde est beau, quand la vie chante ses refrains. Quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un. Quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. J'adore ça, voir un chanteur un peu nerveux quand il lance un nouvel album. Non pas, parce que c'est excitant, c'est génial. Puis t'es content en plus de venir nous voir. Ça, c'est doublement plaisant pour nous. Je veux qu'on aille sur ta page Facebook d'Entrée de jeu, Étienne. Tu as fait quelque chose il y a quelques semaines qui m'a touché. Je veux juste en lire un petit bout aux gens à la maison. Tu as écrit, c'est le seul statut Facebook que j'ai écrit de toute ma vie, les larmes aux yeux. J'ai une grande confiance en la vie et en moi-même. Et j'investis littéralement tout ce que j'ai, tout ce que je suis dans la création de cet album-là. Et tu avoues, tu te sens vulnérable à vrai dire. Tu avoues à quel point tu y tiens tellement et à quel point ton public te tient à coeur. Le chemin parcouru entre le 20 septembre et maintenant, c'est quoi la différence par rapport à tes sentiments face à ton album? Bien aujourd'hui, je remets ça dans les mains du destin. Mais quand on est en pleine création, on est toujours très fébrile et on a toujours peur. Puis comme tu le mentionnais, je l'ai déjà dit dans le passé, par exemple, mon troisième album, moi j'ai réhypothéqué ma maison pour payer mon album. J'ai produit tous mes albums, on les paie, on les fait. Moi j'écris toutes mes chansons, je les produis. Donc c'est énormément, énormément de travail, beaucoup d'investissement. Je ne sais pas si tous les artistes se font aux violences comme moi, mais moi à chaque fois que je fais un album, j'y mets tout mon coeur, toute mon âme, toute ma vie. Donc quand ça sort, effectivement, on est fébrile, on est excité. Ça prend du courage pour faire tout ça, Étienne, parce que l'industrie de la musique n'est pas si facile que ça. Il faut que tu redoubles d'ardeur, il faut que tu prennes tes issues, il faut que tu les investisses. Tu es un gars autonome, tu sais, je comprends bien, et audacieux finalement. Bien je pense que oui, puis à un certain moment, la business devient grosse. C'est une grosse question de business, puis d'argent et tout ça. Puis à un moment donné, moi, j'ai eu décidé de changer le focus de place un petit peu. Je me suis dit, je vais essayer de me concentrer dans ma vie sur les valeurs qui me sont importantes, sur les choses qui me préoccupent. Puis c'est ce que j'ai voulu faire avec cet album-là, avec Le Monde est beau. C'est faire le pari que les gens ont besoin aujourd'hui d'un discours un peu plus positif. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que tout va mal. On dirait qu'avec la corruption, avec ce qui s'est passé, les débordements au printemps, érables et tout ça, moi je fais le pari que les gens ont envie d'entendre que Le Monde est beau quand on y met un peu du sien. C'est ça, cet esprit-là. Dans la chanson, je dis, c'est un sourire abandonné, c'est une caresse dans le regard, c'est l'être qui l'emporte sur l'avoir. C'est toutes les petites choses qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour changer les choses, pour rendre ce monde-là un peu meilleur. Souvent, on pense qu'on a besoin de faire des grandes choses, mais c'est les petits gestes, je pense, qui font la différence. C'est de faire quelque chose. On te connaît plus avec cet album-là. Je pense que tu t'impliques plus personnellement. Tu écris tous les textes, toutes les chansons. Et tu t'es mouille. Comme dans la chanson dans ce pays, notamment, où j'ai l'impression que c'est une chanson un peu nationaliste, finalement. Oui, oui, en quelque sorte. Bien, les gens m'ont connu beaucoup avec mes chansons, comme les belles chansons d'amour, comme « T'es ma femme », « T'es la plus belle », je ne l'ai jamais dit à personne. Et avec cet album-là, j'ai eu envie de démontrer un engagement plus profond au niveau humain, au niveau social, mais comme tu dis aussi, au niveau, sans dire politique, au niveau des thèmes et des valeurs qui, moi, me préoccupent, c'est-à-dire la langue française. L'importance de préserver la langue française, l'importance de préserver notre culture ici au Québec, d'être fier d'être québécois, parce que je trouve qu'on perd un petit peu ça. Dans les années 70, il y avait peut-être une plus grande fierté d'être québécois envers la langue, puis on perd ça aujourd'hui. Donc, c'est ça. Dans ces thèmes-là, j'ai eu envie de montrer une autre personnalité, une autre facette de ma personnalité. Puis comme artiste, on a la chance d'avoir des tribunes, des gens qui nous écoutent. Donc, pourquoi pas en profiter à bon escient puis parler des choses qui nous préoccupent? On va écouter un petit bout de la chanson Dans ce pays, d'ailleurs, où tu fais l'éloge de la langue française et l'importance de la conserver. Dans ce pays de patience, de labours et de froidure, nous sèmerons l'espérance, ça mame le fruit de nos blessures. Dans cette contrée de silence, nous saurons rester droits face au vent d'indifférence qui nous afflige et nous foudroit. Nous marcherons tout droit devant Nous y croirons encore longtemps Nous marcherons tout droit devant Le cœur battant Autre chanson qu'on trouve sur l'album, aussi c'est issu d'un voyage que tu as fait en Afrique au Maroc, un voyage humanitaire. La chanson s'appelle Tous ensemble. Et là, encore une fois, tu dévoiles ta générosité, ta disponibilité pour aider les autres, finalement. On est allé en Afrique avec la Fondation des jeunes pour un développement durable, je porte-parole. Et puis on est allé porter un don et travailler pendant une fin de semaine à la réfection d'un jardin communautaire pour un orphelinat là-bas et leur apporter un approvisionnement en eau. Et là-bas, j'ai écrit cette chanson-là, Tous ensemble, Inch'Allah. Et ce que j'ai eu envie de dire avec cette chanson-là, c'est en quelque sorte, au-delà des races, de la couleur de notre peau, des religions, de la politique, je pense qu'on est tous des êtres humains égaux, on est tous pareils. Puis la chose qui nous une tous, c'est l'amour. Puis là-bas, c'est ça qu'on a vu, ça a été un exemple de tolérance, de respect. On était des gens de toutes les ethnies, de tous les peuples qu'on a travaillés ensemble. Puis quand les humains s'unissent un peu dans l'entraide, dans l'amour, bien, je pense que c'est un bel exemple. La vidéo montre des belles images. J'avais envie de montrer ça aux gens ici au Québec. Ton lancement aura lieu ce soir à l'Auberge Saint-Gabriel. Oui, puis je suis nerveux. Je le sais, la dernière fois que tu as lancé ton album, c'était trop plein, les gens, il ne faut plus entrer. Oui. Donc, au Bairge Saint-Gabriel ce soir ou sur le web à live-toon.com. Live-toon.com, les gens vont pouvoir aller voir en direct à partir de 5h30. On voulait que tout le monde puisse voir ce lancement-là. Etienne-drapeau.ca pour tous les détails. Et tu seras au Théâtre Saint-Denis le 22 novembre prochain. Il fallait que je le dis, je m'en serais voulu pendant deux ans. C'est mon premier Théâtre Saint-Denis en carrière le 22 novembre prochain. Venez me voir en grand nombre. Puis on lance l'album à Québec le 25, le jeudi, à Place Laurier, à 18h. J'ai tout plugé. D'ailleurs, tu as joué au Capitole il n'y a pas longtemps aussi. Oui. Tu veux être content. Il m'arrive plein de belles choses. Je suis un gars choyé. Fait que je me dis, il faut que j'en redonne aux gens. Je suis un gars choyé et chanceux dans la vie. Tu veux m'en jouer un petit bout? Qu'est-ce que tu veux interpréter à la guitare? C'est un de mes coups de cœur. On parlait de la chanson Inch'Allah, qui est un de mes gros coups de cœur. Mais celle-là, dans mes chansons, je me dévoile souvent. Et celle-là s'appelle Je suis amoureux. C'est mon gros coup de cœur de l'album. Je ne dis pas si je suis amoureux ou pas. Ce n'est pas ça que je dis. Mais au moins, je vais vous en faire un petit bout. Dis-nous les dons. Ah, on m'a voulu la chanter après. OK, parfait, c'est bon. Comment tu fais pour être comme t'es, pour être plus belle que la beauté? Comment tu peux me rendre si heureux que mes yeux n'en croient pas leurs yeux? Comment tu peux être si parfait pour qu'auprès de toi le temps s'arrête? Comment tu peux me faire oublier qu'avant toi, j'ai déjà aimé? Mon amour, ma tendresse, mon trésor, ma princesse. T'es la prunette de mes yeux, puis tout ce que j'ai de plus précieux. Sur l'océan de ta beauté, jusqu'à ton cœur, j'ai navigué. Je me suis échoué, je suis heureux, et encore mieux, je suis amoureux. Alors, ne manquez pas, Étienne. C'est le 22 prochain, le 22 novembre prochain, il sera au Théâtre Saint-Denis. Merci, Étienne. Bonne chance. Merci, ça a été un plaisir. On a cassé la glace pour aujourd'hui. Merci, Jim. Aujourd'hui à deux filles le matin, Peter McLeod.